coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, bah écoutez moi je vais très très bien donc j'espère que de votre côté il en est de même, donc on va regarder au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer, donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tout simplement bah tu le laisses, donc on va voir tout ça, tout ça ensemble donc là j'ai une femme et un homme, j'ai l'impression que cette femme et cet homme pensent beaucoup, sont très pensifs ouais, je vois beaucoup de pensées entre eux, ouais, peuvent beaucoup penser l'un à l'autre on parle d'un homme comme si cet homme était envoûté d'amour un envoûtement dans le coeur d'amour, il est amoureux de cette femme, voilà il est pris par elle, ouais il est très épris de cette femme, il est vraiment dans le coeur on me parle d'une femme âgée aussi, là je dirais plus que par rapport à cette femme âgée qui pour moi a au moins 60 ans, soit on lui fait un envoûtement pour lui faire du mal dans son coeur soit c'est elle qui le fait, mais il y a quelque chose qui ne me fait pas du tout vis-à-vis de cette personne on me parle de la mort de cet envoûtement du coeur la mort de cet envoûtement, la fin de cet envoûtement il y a quelque chose qui va arriver de façon tranchante je vois qu'il y a quelque chose vraiment qui prend fin par rapport à cette situation il y a aussi beaucoup d'argent je vois beaucoup d'argent en jeu, je vois beaucoup de finances je vois beaucoup d'argent on parle de la mort de ces finances il y a quelque chose qui va arriver de façon imprévue des choses qui vont s'arrêter par rapport à énormément d'argent pour une personne on parle qu'il va y avoir des pensées négatives que l'on va envoyer à une personne des pensées négatives de la manipulation parce qu'on parle de la fin de cette situation la personne va se sentir beaucoup mieux mais on va vraiment penser du mal d'une personne j'ai la déception j'ai quelqu'un qui est déçu qui est déçu, qui est blessé et j'ai quelqu'un vraiment j'ai quelqu'un d'un côté qui est déçu, blessé et quelqu'un qui envoie en plus des pensées des mauvaises pensées à cette personne j'ai un attachement j'ai quelqu'un qui a un attachement une fidélité qui est sincère que ça soit familialement, amicalement, amoureusement tout ce que tu veux mais moi j'ai quelqu'un qui est déçu de la fidélité de beaucoup de choses que ça soit en amour ou autre moi j'ai quelqu'un qui est déçu par rapport à de la fidélité des attachements la déception totale je ne peux pas te dire au moins j'ai quelqu'un qui même à la maison c'est quelqu'un qui a une fidélité aux personnes dans la maison la famille c'est quelqu'un de très attachant attachante qui est sincère il peut y avoir une union à propos d'un appartement ou d'une maison aussi pour une personne allez on va voir donc là j'ai encore ce médecin j'ai encore ce médecin j'ai un médecin homme ou femme peut transmettre aussi son savoir à d'autres personnes dans le travail mais ça peut être aussi quelqu'un qui a des enfants j'ai des parents alors là j'ai le couple il y a quelqu'un qui doit être médecin alors ça peut être aussi quelqu'un qui est malade qui va avoir un médecin pour moi j'ai des parents des enfants ou un enfant j'ai quelqu'un qui est dans la médecine on va transmettre peut-être ce plaisir ou se transmettre quelque chose au niveau professionnel mais on veut transmettre aussi des choses à ses enfants voilà c'est des choses importantes il y a aussi quelque chose peut-être on va faire des papiers au niveau de l'héritage des choses comme ça j'ai quelqu'un qui peut être en couple mais il peut avoir un manque par rapport à des enfants j'ai quelqu'un qui se sent seul dans ce couple les enfants je vois aussi que ce couple là je vois qu'il y a je vois ce couple là qui a des enfants de toute façon ça ne va pas dans le couple je vois que chacun se sent très seul ça ne va pas je vois des secrets ils ont des secrets l'un pour l'autre la femme va parler à d'autres personnes le monsieur va parler à d'autres personnes j'ai l'impression qu'il ne communique pas trop chacun réfléchit énormément et puis on pense à des enfants il y a un esprit il y a quelqu'un qui est auprès de ce couple là je vois le monde hospitalier donc ça peut être aussi des médecins dans les hôpitaux ce couple qui travaille dans les hôpitaux il y a cette solitude dans ce couple chacun parle voilà on se crée de l'un de l'autre des choses comme ça et puis j'ai l'impression aussi que ça parle par rapport au professionnel j'ai quelqu'un qui a des projets quelqu'un qui veut écrouler la vie professionnelle de quelqu'un la perte la faillite j'ai quelqu'un qui va pleurer ou qui pleure qui se sent trahi je vois des gros conflits professionnels dans ce couple on me parle de l'automne par rapport à tout ça j'ai le signe d'eau aussi j'ai une bonne nouvelle ou j'ai une bonne nouvelle par rapport au signe d'eau j'ai ce couple on peut se confier parce que je vois qu'on parle à quelqu'un donc c'est soit dans ce couple il y a un signe d'eau soit on parle on se confie on se confie à un signe d'eau par rapport à une situation tous les cas j'ai une bonne nouvelle qui va porter chance à l'automne j'ai un bonheur aussi on me parle d'un maître de sein mais j'ai j'ai une situation aussi on me parle d'auto-entrepreneur profession libérale et j'ai ce médecin ça peut être aussi qu'on a l'intention de se mettre à son compte ou alors on peut l'être j'ai des nouvelles aussi par rapport à un maître de sein j'ai des nouvelles aussi par rapport à un héritage ou des choses qu'on va transmettre à quelqu'un j'ai des nouvelles aussi concernant tout ce qui concerne l'emploi auto-entreprise des choses comme ça qui vont arriver et d'ailleurs on parle de chance au niveau de ces nouvelles et du travail au niveau de tout ce qu'on transmet à des enfants ou un héritage on parle de chance également par contre par rapport au travail et des nouvelles qui vont porter chance il y aura un choix à faire j'ai quelqu'un aussi ce couple là j'ai une chance sur un autre couple mais j'ai un choix à faire pour avoir de la chance il y a un choix à faire on me parle d'un choix à faire parce que j'ai un couple qui ça ne va pas il y a une solitude mais ils peuvent avoir de la chance d'accord mais il y a quelqu'un qui pour avoir de la chance dans sa vie doit faire un choix d'accord pour se libérer de cette solitude le fait aussi qu'on parle en secret on a des secrets par rapport à des choix qu'on doit faire donc par rapport à cette solitude que l'on vit dans un couple tu as des choix à faire si tu veux sortir de cette solitude d'avoir de la chance dans sa vie dans ta vie pardon donc là j'ai quelqu'un aussi qui parle en secret sûrement de ses finances de l'argent des choses comme ça donc j'ai un choix aussi par rapport à ça mais il y a le cadre professionnel là-dedans donc toi tu es quelqu'un qui travaille après ça peut être aussi quelqu'un qui cherche un emploi et qui attend des nouvelles j'ai la chance c'est un choix d'ailleurs j'ai plus d'abondance après ça peut être également quelqu'un qui est dans une auto-entreprise je vois pas mal de communication je vois de la chance mais il y aura des choix il y a des choix pour se libérer de peut-être de choses un peu pesantes après ça peut être aussi quelqu'un qui a le projet d'ouvrir une entreprise quelque chose comme ça donc là il y a une rivalité donc on me parle d'une femme rivale d'une femme rivale dans le travail on me parle de nouvelles par rapport à la femme rivale on me parle de chance d'accord pour les deux mais par rapport aux deux moi je suis comme s'il allait faire vouloir faire un choix pour que ces deux femmes au niveau de leur vie professionnelle puissent avoir une délivrance dans cette rivalité professionnelle et au niveau financier on me parle de deux femmes d'accord qui ont de l'abondance ces deux femmes on me parle qu'elles ont un esprit proche d'elles ces deux femmes rivales il y a quelque chose par rapport à l'hôpital ça peut être des femmes malades ça peut être aussi des femmes qui travaillent dans le milieu hospitalier mais par rapport à tout ça dans cette rivalité au niveau de cette abondance c'est mauvais c'est mauvais pour ces deux femmes ça fait des conflits ça fait des choses pas bonnes bon moi je vous dis ce qu'on me dit ces deux femmes moi j'ai l'impression ça peut être une des deux ça peut être les deux mais je vois un déménagement d'accord j'ai un déménagement par rapport à ce déménagement il peut y avoir un lien aussi quelqu'un qui travaille dans le monde hospitalier pour des raisons de santé des choses comme ça les deux rivales il y a dans cette rivalité il y a aussi un déménagement et des choses par rapport à ces deux femmes rivales il y a un effondrement un écroulement dans la vie une faillite j'ai quelqu'un qui déménage qui va déménager on me parle du signe d'air d'accord alors le signe d'air il y a on parle d'effondrement encore d'écroulement de faillite d'échec et mat on me parle du signe d'air et de trahison soit pour le signe d'air soit c'est le signe d'air qui trahit quelqu'un mais concernant le signe d'air j'ai une trahison des pleurs de la peine pour une personne on y avait le signe d'air et un déménagement avec une femme d'accord on me parle pour les signes d'air on me parle de l'automne il y a une trahison une infidélité un écroulement dans leur vie je vois deux femmes il y a un déménagement ok les signes d'air il y a une lenteur vis-à-vis de deux femmes qui donnent déménagement de la lenteur à l'automne pour ces signes les signes d'air on me parle des signes d'eau on me parle de l'automne mais mais concernant les signes d'eau une lenteur sur l'automne il y a aussi en lien les signes d'air une lenteur signes d'air sur l'automne et les signes d'eau bon ça peut être le signe d'eau qui se sent trahi par un signe d'air bon concernant les signes d'eau j'ai des idées qui vont arriver j'ai des projets mais il y a un lien avec des signes d'air il y a une lenteur vis-à-vis de tout ça un déménagement et une rivale une femme on me parle du signe d'eau j'ai une bonne nouvelle pour une femme âgée qui a au moins 60 ans il y avait le signe d'eau j'ai une bonne nouvelle on me parle d'idées et de projets mais c'est lié au signe d'air aussi des idées des projets de la lenteur la femme âgée le signe d'air un déménagement une femme rivale on me parle du printemps pour cette femme d'un certain âge on me parle du printemps et on me parle de chance au printemps pour cette femme âgée des opportunités une bonne nouvelle des idées des projets on me parle tout ce qui concerne les médecins les grandes entreprises ou les auto-entrepreneurs libéral je vois pas mal d'ennemis autour de ces personnes on me parle aussi de personnes qui vont avoir des ennemis aussi parce que je vois des passions dans le travail mais je vois aussi pour ces gens des passions sentimentales donc on parle qu'il va y avoir des ennemis on me parle d'ennemis aussi j'ai un couple j'ai des enfants j'ai des nouvelles et des ennemis donc soit ils sont ennemis dans le couple soit ils ont des ennemis et j'ai des nouvelles qui arrivent et puis j'ai aussi des nouvelles concernant une passion un homme une femme où on va vouloir transmettre des choses ou à des enfants ou faire un enfant j'ai des nouvelles aussi par rapport à ça qui arrive ce médecin me parle de nouvelles pour peut-être essayer de réharmoniser des choses avec une personne d'accord moi j'ai une passion j'ai un couple qui est marié mais ils sont ennemis pour moi ça ne va pas du tout dans le couple d'accord donc là j'ai une chance aussi de pouvoir transmettre quelque chose au niveau dans un couple l'héritage des choses comme ça qui arrivent j'ai aussi quelqu'un qui se sent très seul dans une union et qui va prendre une décision j'ai un lâcher prise sur une couple qui peut sembler harmonieux dans une passion mais s'il y a quelque chose un ennemi donc par rapport à ça j'ai quelqu'un qui lâche prise et qui va aller de l'avant on parle aussi de ce couple je vois quelqu'un qui va prendre une décision et j'ai quelqu'un qui l'apprend j'ai un lâcher prise une transformation et un nouveau départ ou ensemble ou séparément on me parle de secrets de choses que l'on cache que l'on ne dit pas mais pour moi on va se libérer lâcher prise prendre des décisions et aller vers autre chose j'ai aussi une union un lâcher prise parce que j'ai des violences sur une couple j'ai quelqu'un qui se sent seul qui va se libérer de violences physiques ou morales aussi et il y a des violences sur le contrat le couple les papiers ça va être assez tendu j'ai une femme rivale j'ai le contrat j'ai des choses assez il y a pas mal de conflits ça va être deux femmes malades qui travaillent dans le monde hospitalier j'ai aussi ces deux femmes on parle d'amour on parle soit de rencontres qui arrivent ou alors elles sont rivales sentimentalement j'ai aussi un contrat qui se brise un couple qui est marié ou qui vit ensemble et on ne reste pas ensemble en plus il va avoir des problèmes au niveau des papiers tout ça à régler et puis j'ai l'écroulement aussi dans une relation amoureuse quelque chose qui prend fin et quelqu'un qui va déménager d'accord d'ailleurs la personne qui se sépare l'autre va s'ouvrir sur un amour spirituel des choses comme ça ensuite j'ai le signe d'air il y a une femme qui est trahie qui est trompée par un signe d'air cette femme par rapport à ça va avoir une élévation dans sa spiritualité on me parle de l'été et de ce couple marié ou paxé qui se sépare on me parle de l'été le signe d'eau une femme trahie par un signe par un signe d'air le signe d'eau va avoir une élévation spirituelle le signe d'air il y a une lenteur dans sa vie au niveau de son évolution spirituelle il y a beaucoup de lenteur depuis l'été tu vois aussi de la lenteur entre l'été et l'automne pour les signes d'air le signe de 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 d'eau on parle d'ange pour ce signe d'idées ça peut être les anges qui vont aider les signes d'eau j'ai un ange près de quelqu'un qui est trahi dans cette lenteur dans sa vie j'ai également le diable donc j'ai de l'ange j'ai le diable sur l'été dans une relation sentimentale qui se brise un couple mario paxé j'ai également le diable j'ai cette femme qui a 60 ans qui va avoir des idées diaboliques des voilà des idées diaboliques j'ai l'impression par rapport à un signe d'eau d'accord on me parle d'un homme il ressort comme le diable d'accord et à côté tu as l'ange bon j'ai un homme qui a entre 30 et 50 ans j'ai une femme qui a au moins 60 ans et j'ai le signe d'eau cet homme qui a entre 30 et 50 ans on me parle de chance dans sa vie sur le printemps mais la femme qui a au moins 60 ans c'est le diable et d'ailleurs on me parle d'une bonne nouvelle pour elle donc on me parle d'amis au travail mais bon tu as des ennemis donc voilà il y a des personnes qui ne t'aiment pas je préfère voilà c'est clair on ne peut pas aimer tout le monde il y a quelqu'un il y a un ami quelque chose comme ça qui est en couple et il y a des amis qui prient pour lui comme s'il voulait qu'il prenne des vacances parce qu'il y a quelqu'un qui est infidèle dans un couple et comme si on voulait qu'on aille voir un ami proche quelque chose comme ça ou la personne que l'on aime de toute façon moi j'ai ce couple ils se sentent seuls dans ce couple il y a une infidélité je vois qu'il va avoir des choix d'accord de toutes les façons j'ai un médecine des nouvelles on va essayer d'harmoniser des choses mais il y a une infidélité aussi ça c'est d'autres personnes on me parle d'accord j'ai ce couple qui réussit tout le monde réussit ce couple est dans la réussite la maîtresse sous la main aussi ce couple il va avoir une décision qui va transformer des choses un nouveau départ par rapport il va falloir s'accrocher parce qu'il y a des choses qui vont se savoir on va se sentir libéré mais du coup on va prendre des décisions par rapport à une réussite professionnelle un peu liée au couple donc voilà j'ai quelqu'un aussi qui a beaucoup de succès mais il y a quelque chose qui le rend malade dans le couple qui ne supporte pas ou elle ne supporte pas d'ailleurs par rapport à ça j'ai un changement j'ai un changement aussi dans dans un contrat où il y a de la violence physique ou morale voilà aussi et puis j'ai un changement par rapport à la rivalité féminine par rapport à un contrat donc comment il y a des choses qui changent et puis il y a quelqu'un aussi qui va faire un changement par rapport à un boulot j'ai quelqu'un aussi sentimentalement il y a tout qui s'écroule la fin de rivalité sentimentale et un changement dans ce contrat donc quelqu'un qui va déménager d'accord mais la personne est très protégée par rapport au signe d'air et la femme qui se sent trahi et qui est en élévation spirituelle et qui se sent trahi par un signe d'air elle est protégée énormément je vois beaucoup d'émotions à venir dans ces changements professionnels de couple minimum qui se séparent je vois également une élévation une élévation spirituelle pour une femme parce qu'elle est trahi ou elle se sent trahi vis-à-vis d'un signe d'air par contre j'ai l'impression que le signe d'air au niveau protection et élévation de sa spiritualité il est vraiment dans la lenteur on me parle aussi d'un défunt qui aide la femme qui se sent trahi par le signe d'air donc cette femme elle est protégée par un défunt un ange on l'aide dans ses émotions des choses comme ça de toute façon pour les signes d'eau il y a un ange et un défunt qui les protège dans des projets et des idées il y a aussi un défunt et un ange qui a donné une idée une idée ou un projet de ralentir quelque chose par rapport à un signe d'air par rapport à un déménagement parce que j'ai l'impression qu'il y a une rivalité féminine on me parle également qu'il y a une défunt qui protège quelqu'un qui a de la clairvoyance très protégée d'une femme qui est noire d'accord c'est le diabre dans ses énergies ressenties clairvoyance ok on parle d'une famille clairvoyante il y a une défunt qui protège cette famille de la rapidité qui arrive dans le travail tu vas avoir de l'aide et du soutien d'amis pendant des vacances des prières sont entendues pour toi j'ai de belles opportunités également à venir il faudra saisir ta chance mais il va y avoir de la jalousie parce que moi j'ai un couple là qui est marié qui se sépare il va y avoir des attaques de la jalousie des choses comme ça il y a un homme aussi qui peut être jaloux du succès du succès d'un homme qui est en couple un homme très opportuniste il a énormément de patience d'ailleurs lui énormément de patience j'ai l'impression que lui il attend un changement qu'il attend un changement avec patience ça le rend malade d'ailleurs le succès qu'il a le monsieur il attend quelque chose j'ai l'impression qu'il est jaloux il est amoureux de sa femme quelque chose comme ça il attend il a beaucoup de patience il fait croire que c'est quelqu'un de paix mais il est beaucoup dans la manipulation et puis là je te dis j'ai l'effondrement dans une relation j'ai quelqu'un qui déménage aussi j'ai un changement aussi professionnel parce que je vois beaucoup de manipulations dans le travail on me parle de la flamme jumelle je dois avoir de la patience parce que je vois beaucoup de manipulations autour de la personne je vois la flamme jumelle là on me parle par de lenteur vis-à-vis de ta flamme jumelle entre l'automne et l'été je vois beaucoup d'émotions je vois de la lenteur en liaison aussi par rapport à des signes d'air je vais protéger d'ailleurs avec ta flamme jumelle on me parle de flamme jumelle et je vois beaucoup d'argent sur toi et ta flamme je vois aussi les signes d'eau beaucoup d'abondance financière il y a une défunt qui te protège sur tes finances et un ange que tu es de bonnes finances et que tu aies de bonnes idées et de bons projets dans ta vie on me parle de la flamme jumelle je vois beaucoup d'argent et on me parle de l'hiver bon bah j'ai des liens karmiques rompus dans le travail avec un médecin aussi et des amis des choses qui vont se briser j'ai un homme aussi un homme ou un enfant ou un jeune homme il y a un lien karmique qui se brise il va falloir beaucoup de soutien beaucoup d'aide pour une personne j'ai un nouveau départ d'ailleurs donc là j'ai un couple qui se sépare et il va avoir une jalousie et des attaques sur ton nouveau couple le monsieur et la dame qui se mettent ensemble j'ai aussi cette jeune fille et un jeune homme et un lien karmique qui se brise et comme si un nouveau départ avec une femme qui peut être plus jeune qui peut être un peu enfant j'ai l'impression qu'il va y avoir une rivalité entre une femme qui a entre 30 et 50 ans et une femme plus jeune je vois deux hommes une rivalité entre elles qui se m'entraîn qui se m'entraîn il a un procès je vois que ta flamme jumelle va avoir un procès ta flamme jumelle va avoir un procès lié à de l'argent il y a quelque chose il y a un procès comme si on veut être avec toi il y a une page qui se tourne d'ailleurs pour la personne il y a quelqu'un qui va apprendre quelque chose par rapport à un homme jeune je vois des tas de problèmes des accusations je vois des nouvelles qui vont arriver quelqu'un qui va avoir besoin d'aide besoin de soutien prendre des vacances ça va être assez compliqué tu vas apprendre des choses quelqu'un qui va vouloir donner qui va vouloir donner de l'argent j'ai le signe de terre aussi il y a une surprise le signe de terre va donner de l'argent le signe de terre je le vois avec une femme une autre qui va être très jalouse j'ai des signes de terre qui se séparent et qui se mettent avec quelqu'un d'autre je vois la naissance d'autre chose pour les signes d'air il peut y arriver aussi la naissance d'une petite fille selon quel âge vous avez un bébé dans le domicile j'ai aussi la naissance d'une autre maison pour des signes d'air avec quelqu'un on va ressentir beaucoup de choses je vois des habitations des rencontres voilà j'ai un homme d'un certain âge qui va être très déçu il peut penser que c'est sa femme jumelle il y a un attachement et des choses comme ça il y a un procès aussi concernant une maison et une histoire de beaucoup d'argent la personne est très attachée à son domicile mais il y a un procès donc voilà je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye bye et je te dis à très vite – Sous-titrage FR 2021